coucou les amis salut les petits loups je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi je me suis commandé un macbook pro 16 pouces mais juste après l'intro alors après avoir regardé un nombre incalculable de vidéos sur les prix les performances les différences les avantages d'une configuration par rapport à une autre je me suis décidé à prendre un macbook pro 16 pouces m1 max avec 32 giga de ram et avec la puce 16 32 alors je vous dis comment je me suis décidé et pourquoi tout d'abord je ne suis pas monsieur tout le monde je suis youtubeurs a priori donc j'ai des besoins particuliers par rapport à monsieur tout le monde allez voir la vidéo 429 où je parle de pour qui sont faits les m1 pro et les m1 max ça vous orientera un petit peu sur le modèle à prendre je pense que le grand public aura plus besoin d'un m1 pro 14 ou 16 pouces selon nos moyens ou nos désirs de se faire plaisir en ce qui me concerne j'ai commandé la bête le 30 novembre et je l'attends impatiemment alors plus elle est puissante et plus elle sort du sillon de la production de masse et plus les délais sont longs pour produire ce genre de bestioles alors je fais du montage en 4k 4 2 2 10 bits histoire d'avoir à l'exportation une bonne qualité de visionnage bien que youtube plombe à un poil la qualité de nos roches en compressant nos vidéos mais bon il ya deux ans je tournais en 1080 tranquillou avec mon nikon des 750 et j'étais satisfait de la qualité de mes vidéos aujourd'hui je tourne avec un nikon z6 2 et je suis en 4k dieu sait ce que je ferai dans quelques années pour mes vidéos le problème c'est qu'il faut anticiper sur l'avenir acheter pour nos besoins à présent c'est bien mais compte tenu du manque d'évolutivité de la bestiole il faut anticiper sinon on risque de s'en meurtre les doigts et de se dire mince si j'avais su vous l'avez compris c'est la grande question à se poser comment faire au mieux pour acheter un matériel qui devra nous faire quelques années quand même comme il vaut mieux prévenir que guérir et bien je me suis pris normalement un ordinateur qui devrait tenir la route en quelques années malgré tout quand même j'ai donc choisi la puce 1032 pour la puissance de traitement qu'elle peut avoir avec une ram de 32 gigas 32 gigas jusqu'à présent j'avais 64 gigas sur mon iMac et sur mon mac pro donc je me suis dit compte tenu que la mémoire n'est pas utilisée de la même manière que sur les intel j'espère que les 32 gigas feront l'affaire pendant encore longtemps pour mémoire aller voir la vidéo numéro 428 je stockerai mes fichiers momentanément sur le ssd du macbook pro donc je me suis pris 1 tera parce que j'ai vu qu'avec mon mac mini de 512 gigas en l'espace d'un mois j'en étais déjà à plus de la moitié d'encombrement sur ce sur ce ssd donc je me suis dit 1 tera c'est bien c'est pas trop le reste de mes fichiers on va dire une fois que mes vidéos seront terminées je les stockerai sur mon serveur Synology j'ai donc essayé de viser juste en prévision j'ai essayé d'anticiper quant à mes besoins en matière de puissance d'ordinateur en prévision de cet achat j'ai donc vendu mon mac mini et quelques quelques matériels photographiques me reste encore un ou deux ordinateurs à vendre mais bon on va dire que pour l'instant ça quand même pas mal aidé à l'achat de mon macbook pro bien évidemment je me ferai un devoir de vous faire un compte rendu sur la puissance réelle de la bête car jusqu'à présent les tests réalisés sur les macbook pro nouvelle génération l'ont été fait avec des benchmarks et encore avec des des configurations qui ne sont pas forcément identiques à savoir par exemple un M1 max sur un 14 pouces et un M1 pro sur un 16 pouces par exemple donc j'ai essayé de prendre en compte la puissance l'autonomie de ces configurations par exemple un M1 max 14 pouces est un peu l'équivalent du M1 pro 16 pouces donc on va dire longévité des du matériel je pense que le 16 pouces un max sera plus pérenne que le 14 pouces pourquoi tout simplement parce qu'à un moment donné les ventilateurs sont plus puissants sur le 16 pouces et on n'ont pas tendance à se mettre en route donc ça veut dire que le matériel à l'intérieur chauffe moins que sur un 14 pouces forcément il y a plus de place donc soyez assurés que je vous ferai un compte rendu de l'agrément de la puissance réelle de la machine il ne nous reste plus qu'à patienter pendant trois semaines pour savoir de quoi il en retourne sur ce mes amis merci pour votre écoute et à très vite